Musique 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 Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le déballage d'un colis surprise que m'a envoyé ma copine Marion donc je vous en avais, enfin je vous en ai parlé plein plein de fois c'est donc ma copine qui habite à Dijon que j'avais rencontré l'année dernière lorsqu'on avait été au au Zénith je sais plus si c'est le Zénith à Dijon je sais plus du tout pour voir Alexandre Astier et du coup j'en avais profité parce que ça faisait déjà peut-être bien deux ans qu'on se parlait, je sais plus, j'ai plus la notion du temps tellement que ça fait quand même pas mal de temps et du coup on avait profité pour aller manger un petit bout ensemble un petit goûter et tout et voilà depuis on se fait des petits cadeaux bon elle est vachement plus folle que moi donc voilà elle m'a encore envoyé un énorme colis comme vous pouvez le voir là de quasi 3 kilos ou même 3 kilos je sais plus trop voilà 2 kilos 9 donc pour pas dire 3 kilos et comme on ne peut pas se le donner enfin comme elle ne peut pas me le donner la main, de la main à la main et voir mes réactions j'aime bien filmer parce qu'elle m'a rien demandé du tout elle m'a dit tu fais comme tu veux mais moi j'aime bien parce que je sais, je pense et c'est même sûr que ça va lui faire plaisir donc voilà j'ai juste ouvert le carton pour pas que ça fasse trop de bruit en vidéo et je n'ai pas du tout ouvert je découvre avec vous il y a plein de trucs donc je vais poser, ça sera plus simple elle m'a dit il y a des choses qui auront peut-être mal supporté la chaleur qu'il faudra mettre au frais c'est pas comme si le frigo était tombé en panière n'est-ce pas ? bon on en a un mini de secours encore heureux donc voilà je vais poser mon téléphone là et oui un truc intéressant pour vous je ne sais pas trop pour Noël dès le 1er décembre avec Marion on a décidé de se faire des calendriers de l'Avent chacune l'année dernière je lui avais acheté celui de Daman Frère si vous ne savez pas il existe plein de calendriers de l'Avent différents autres que les chocolats et je lui avais pris le calendrier Daman Frère avec l'été un sachet de thé de Noël différent chaque jour et du coup là cette année on s'est dit pourquoi pas se faire nous-mêmes nos calendriers de l'Avent donc moi je vais essayer de faire un petit truc assez manuel vu que je bricole un peu elle n'est pas du tout manuelle donc ça sera autrement mais le principe c'est de tous les jours avoir un petit paquet mais quelque chose de minuscule ça peut être je ne sais pas un vernis ou quelque chose comme ça mais avoir un petit cadeau personnalisé chaque jour à ouvrir et donc moi je vais lui faire elle va m'en faire un et je pense que je partagerai ça soit sur Snapchat avec vous l'ouverture à chaque fois de ma petite case du jour ou alors sur Instagram en vidéo ou des choses comme ça je pense que ça peut être sympa en tout cas j'ai hâte je commence déjà un petit peu à réfléchir je vais peut-être tourner un peu la caméra je commence déjà un peu à réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre dans ces 25 petites cases et voilà bref donc on va commencer tout de suite donc il y a une petite carte comme ça elle est trop jolie je la lis pour moi donc elle a fait du shopping en Allemagne à Paris à Dijon forcément voilà voilà des gourmandises populaires chez les allemands je sens que ça va me plaire alors je te fais des gros bisous Marion déjà et comme d'habitude tu es folle ça ça change pas alors je vais prendre le premier truc le premier truc qui me compte sous la main un sac Emma comme ça ah il y a des confettis il y a des petits confettis en papier comme ça ah mais oui ah mais oui en fait j'en mets plein partout il y a des étoiles des cœurs c'est trop joli bref alors je pioche et je trouve quoi oh je connais pas c'est quoi des alors végétarien déjà il y a marqué Marion elle me met souvent des choses de guimauvetous et du coup c'est mon chéri qui mange et là je pense que tu t'es dit allez je vais lui mettre un truc qu'elle peut manger donc c'est bien c'est des je sais pas on dirait des petits morceaux de pâtes de fruits des petits des petits ziguiguis à base de fruits voilà on dirait je sais pas si vous voyez là à l'intérieur voilà 80% de jus de fruits à l'intérieur 7 day pack donc il y a sûrement un petit truc par jour pour une semaine on dirait ouais entre des pâtes de fruits des bonbons je sais pas trop donc ça je ne connais pas du tout donc c'est la découverte je vais mettre derrière moi mais je vais plus avoir de place après ensuite duplot chocolat je ne connais pas jamais goûté donc je pense que c'est un peu comme le Kinder Bono donc voilà donc ça je pense que c'est des choses que je vais mettre au frais tout ce qui est chocolat parce que c'est vrai avec la chaleur qu'il fait ensuite milka mais que des choses que je connais pas lilapose yogourt donc une barre de milka comme ça avec je suppose du yaourt à la fraise dedans ça m'a l'air d'être ça mais je ne connais pas du tout ça m'intrigue tu connais ? non ? moi non plus ensuite un petit sachet de bonbons comme ça bon ça ça ira direct à mon chéri parce que moi bon bah je mange pas les bonbons à la gélatine et puis bah lui il adore ces trucs là ouais je garde le le fils du conjoint à ma maman et il me dit moi 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 donc voilà il est gourmand les bonbons ça comme tous les enfants je pense ah mon téléphone qui vibre ensuite ouh ça a l'air bon ça cookie and cream alors je ah si tu m'en avais déjà mis des choses comme ça mais pas celui là mais tu m'en avais déjà mis des de cette marque là des espèces de petits gâteaux mélangés avec du chocolat et là du coup ça a l'air d'être des bah une tablette de chocolat au cookie et bah cookie et crème c'est marqué dessus mais voilà c'est parce que je regardais le dessin qui est ici ça donne bien fin bon ça c'est pas bon pour la ligne mais avec modération ça se mange alors ça je connais pas non plus c'est 1000K je pense que tout ça t'as eu en Allemagne donc on dirait bah c'est pas on dirait c'est que je pense que c'est un roulé enrobé de chocolat un gâteau roulé peut-être que vous vous connaissez moi je ne connais pas du tout tout ça hop on va mettre là ensuite prolon euh happy hippo cacao kinder je ne connais pas tu connais c'est vrai c'est bon c'est très bon moi je connais pas du tout j'ai jamais vu c'était vendu en France bah oui à quoi que là c'est allemand mais du coup ils font peut-être les mêmes en France moi je connais pas ensuite ils ont pas fondu les chocolats ils ont pas fondu ils sont ils sont pas frais frais ça se sent mais ils ont pas fondu et donc là ah c'est super original donc yaourt aux fruits rouges aux myrtilles au voilà brombeur je sais pas ce que ça veut dire yogourt bon bah ça voilà mais ça a l'air super bon regardez donc ça voilà deux carrés avec mon thé l'après-midi ou alors mon thé du soir ça va se manger tout seul et là oh nougat et crème ça j'adore enfin j'adore je ne connais pas mais je pense que je vais adorer tout ce qui est noisette chocolat à la noisette ou des choses comme ça je vais adorer donc ça c'est super en plus c'est des petits formats du coup ça se coupe facilement en deux et puis ça se grignote comme ça c'est mieux que les grosses tablettes où on est plus tenté de grignoter je mets dans le parc d'Arthur vu qu'il est dans son lit j'en profite je squat ensuite alors un premier sachet comme ça ah bah il y a marqué quelque chose en plus souvenir d'enfance pour rejoindre Morphée un pyjama je ne sais pas c'est tout mou donc je suppose que c'est un vêtement alors oui c'est un vêtement je l'avais vu alors c'est un pyjama un pantalon de pyjama de chez Primark Bambi et j'avais vu il me semble qu'il y a un débardeur enfin je ne sais pas si ça se vend avec mais il y a un débardeur qui est un peu dans les mêmes tons et j'avais vu cet ensemble là ou un ensemble Bambi enfin un pyjama Bambi qui ressemble beaucoup mais ça date parce que ça fait longtemps que je ne suis pas montée à Dijon oui ça fait très très longtemps donc mais j'avais vu un truc qui ressemblait à ça et voilà il est super beau donc je vais le laver ce soir comme ça je pourrais le mettre dès demain avec les températures qui fait le linge sèche très vite dehors donc voilà c'est super joli regardez les petits motifs trop trop beau j'adore moi tout ce qui est pyjama et tout j'adore merci il y a Luca qui me tend les papiers cadeaux donc un autre comme ça il y a écrit dans ta valise pour Poudlard si seulement je pouvais y aller j'attends toujours ma lettre depuis mes 11 ans voilà alors Arthur il dort dans sa chambre des chaussettes Harry Potter des chaussettes Harry Potter Luca il me regarde il est dépité t'es dépité non ? c'est pour les filles c'est rose c'est rose rose c'est pas rose c'est pas que pour les filles c'est un cliché ça il y a des filles qui aiment bien le bleu et des garçons qui aiment bien le rose donc voilà donc il y a 3 paires de chaussettes oui c'est ça des petites soquettes donc là il y a marqué Hogwarts Gryffondor et sur les autres Hogwarts aussi avec 9 3 quarts elles sont trop trop belles vous voyez hop et puis celle là voilà donc elles sont elles sont super belles et les chaussettes on en a jamais assez vu qu'il y en a toujours une sur la paire qui se fait la malle je ne sais où au bout de certains mois bah si regarde t'as pas vu ? il me dit il n'y a rien d'écrit c'est ici alors monsieur propre ah oui c'est pas tant qu'écrit mal c'est moi qui ai du mal à lire et ton feutre il a un peu passé alors du coup ça rend l'écriture transparente regardez le scotch il n'est pas trop mignon c'est les petits piou piou alors monsieur propre les petits sachets comme ça je vais les garder comme ça je réutilise ça fait pas de déchets alors c'est des petits bavoirs pour Arthur en bandana en fait vous voyez c'est original ça c'est comme les bandits les petits bandanas donc voilà trois petits bandanas comme ça avec des étoiles ça c'est quoi un petit tractopelle ou tracteur je ne connais pas c'est quoi ça c'est un truc un camion là un camion un camion voilà je crois que ça s'appelle comme ça et puis avec des petites rayures j'ai un garçon vers moi pour une fois comme ça il peut m'aider pour les trucs de garçon donc voilà et ben c'est super joli les couleurs j'aime bien en plus comme ça un peu vert bleu vert d'eau et tout c'est des couleurs que j'aime bien donc voilà hop puis les bavoirs pareil ils en usent en ce moment trois quatre par jour facilement donc on en a jamais trop alors trop mignon pour baby ah alors oh la 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 t'as craqué ton slip alors il y a plein de choses c'est pour ça que je dis ça alors première chose oh c'est trop joli donc un t-shirt comme ça avec un crocodile voilà je sais pas du tout la taille je sais pas si c'est bon ça 6-9 mois ouais là il est au 6 mois il y a certaines choses du 6 mois qui commencent à être petite puisque faut savoir quand là il a eu 4 mois et en termes de poids et de taille il fait le poids et la taille d'un enfant de 6 mois même au niveau de la taille il dépasse les courbes en fait pour son âge donc le 6 mois forcément il y a certaines choses qui commencent à lui aller serrer donc là ça va être parfait je pense même que d'ici 2-3 semaines je vais pouvoir lui mettre et vu qu'il annonce du beau pour l'instant ça c'est top les t-shirts comme ça en plus il est super joli et ça je suppose que c'est pour aller avec ou en tout cas ça va très bien avec je sais pas si c'est vendu avec mais un petit short comme ça avec des motifs de feuilles toutes les couleurs bon ça c'est super joli ça fait très frais très été on dirait que je vous fais un haul mais j'adore c'est des choses que j'aurais vu enfin je serais tombée dessus je les aurais pris je pense et non c'est trop joli alors dès qu'il y a du Disney forcément j'aime donc c'est un alors là ça c'est grand à mon avis c'est du 9-12 mois ça fait trop bizarre c'est super grand bon je disais ça déjà je sais pas si vous vous souvenez je vous avais fait un haul avec des trucs de 3 mois je crois et je trouvais ça gigantesque maintenant voilà c'est déjà du passé donc voilà c'est un je sais pas non c'est peut-être pas un pyjama je pense pas ça fait pas pyjama non je pense pas donc c'est un ensemble ouais c'est un ensemble comme ça rouge le rouge ça lui va super bien je trouve en plus tout ce qui est gris et rouge avec tigrou voilà avec plein de têtes de tigrou et le bas comme ça et donc il y a le haut comme ça avec la tête de tigrou c'est super joli gris et rouge c'est vraiment des couleurs que j'adore qui vont bien ensemble et je trouve que ça lui va super bien donc ça vient de Primark voilà comme ça si je pense que Marion fait presque tous ses petits achats là bas elle a raison parce que c'est le paradis de la tentation en tout cas il me tend les paquets il est tri alors un petit paquet comme ça il n'y avait pas de petit non t'as pas trouvé de petite étiquette donc un petit paquet comme ça oh alors oula oula il y a des confettis dedans le truc on s'y attend pas et du coup bah il y en a partout et ils sont super beaux je vais en garder pour mettre dans des colis des gens de mes clients ça peut voilà je mets déjà des petits confettis en ce moment je sais pas si vous avez passé commande et que vous avez vu mais je mets des petits confettis normaux j'aime bien rajouter des petits trucs comme ça quand j'envoie des commandes je mets un petit bonbon je mets des petits confettis j'aime bien soigner mes envois en fait et du coup je vais les garder ceux là comme ça ça ne fait pas de déchets je réutilise alors donc il y en a plein ils sont coincés entre les trucs en fait donc c'est plein de petits masques et ça c'est cool parce que vous savez que je suis pas trop produit de beauté je m'en achète pas et mais par contre quand on m'en offre je les utilise donc mais bon si je m'en sers pas c'est pas parce que j'attends que les gens m'en offrent mais quand on m'en offre je les utilise avec plaisir et Marion m'avait déjà offert des masques de chez Sephora et tout que je me suis déjà donc servi je parle pas français c'est pas possible je m'en suis déjà servi avec plaisir donc là c'est que des trucs que je ne connais pas donc tu les as eu chez DM ça je sais je suis allée une fois en Allemagne et du coup je suis allée dans ce magasin là il y a plein de choses donc par contre tout est en allemand donc voilà donc je sais pas c'est des petites crèmes ouais c'est des petites crèmes masques ah oui donc c'est des masques mais alors par contre des masques qui vont me faire quoi la peau je ne sais pas Marion peut-être tu pourras m'aiguiller parce que je pense qu'ils ont tous une vertu en fait enfin une action ah ça donne envie framboise vanille là je sais pas quoi peel off masque ok ça à la limite ça va 3 minutes miracle reconstitution de chez Aussie je ne connais pas du tout cette marque là et il y a à l'intérieur un petit je crois rouge à lèvres de chez Essence je crois que j'ai un produit de chez eux qui est un rouge à lèvres aussi et là donc regardez la teinte je ne sais pas si vous allez voir c'est un petit marron comme ça je n'ai pas de rouge à lèvres de cette couleur là oh il fait très très light en fait ça fait un peu peur quand on voit comme ça mais regardez c'est rosé marron rosé mais très très translucide je vais essayer de me le mettre je ne sais pas si ça fait tellement longtemps que je n'ai rien mis sur moi vous voyez ça fait vraiment doré un peu enfin c'est joli ouais c'est très léger bon ça va pas voilà là je ne me sens pas de me maquiller en plus avec la chaleur mais c'est très léger et ça c'est des teintes que je pense ils vont très bien en automne je ne vais jamais trouver je ne sais pas c'est pas je ne vais jamais trouver c'est touché true friends donc vrais amis c'est ça que je vais c'est ce qui est écrit que je vais ah non c'est ce qui est dedans bah on ne peut pas si je touche on ne devine pas ah t'as déjà t'as télé paquet ouais bah oui t'as tapé t'es curieux donc true friends avec mon accent je suis rouge non mais oui j'ai pris des coups de soleil regardez alors c'est parti hop et on n'ouvre pas mes paquets ouais ouais je te vois si si je te vois c'est tes derniers paquets ouais 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 je t'ai vu donc une petite accroche comme ça alors je vais essayer de décrypter une meilleure amie euh et dur à trouver mais euh on a de la chance de l'avoir ça doit être à peu près ça donc c'est super bah c'est super joli et moi j'aime bien les petits trucs à accrocher comme ça j'en ai déjà un rien à voir il est marqué home mais je crois d'ailleurs c'était toi Marion qui me l'avait offert déjà à mon avis ça devait venir de Primark home qui est sur ma porte d'entrée et du coup voilà donc ça me touche beaucoup forcément parce que bah voilà des amis j'en ai très 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 peu je peux les compter sur les doigts d'une seule main et ça fait même pas tous les doigts de la main j'en ai très peu et c'est vrai que Marion il y a la distance même si on est pas loin mais si j'habitais aussi à Dijon ou si elle habitait aussi bah là dans le coin bah ça serait trop bien quoi mais bon voilà on choisit pas toujours tu me passes un petit paquet alors clé de château clé de château le clé de château à Disneyland ça serait trop bien ok je comprends donc c'est un porte-clé keep calm and fly to Hogwarts si seulement si seulement ah oui avec la petite voiture des Weasley regardez la voiture d'Arthur Weasley j'avais pas vu donc ça ça va aller direct sur mes clés j'ai 30 millions de porte-clés le machin il est comme ça mais au moins je perds pas mes clés je sais pas si vous aussi c'est l'excuse voilà c'est l'excuse mon cher il me dit mais attends t'as 10 millions de trucs ton porte-clés prend trop de place je fais oui mais au moins mes clés je ne les perds pas pas comme toi voilà hop je vais le poser là merci alors un tzoum tzoum trousse alors j'ai des petits tzoum tzoum d'ailleurs je l'ai celui-là en tzoum tzoum classique je sais qu'ils font les gros tzoum tzoum mais je ne savais pas alors non c'est pas une trousse regardez c'est un sac ah puis il y a un petit mot petit nouveau pour ton courrier ah pour emmener mon courrier vous savez que j'ai tellement des sacs un peu originaux que quand je vais à la poste les gens de je les vois qui louchent sur mes sacs Disney mes trucs ils aiment bien alors donc c'est un sac mais je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça effectivement ça doit être nouveau je pense parce que je ne l'ai pas vu bon je ne vois pas toutes les nouveautés Disney qui sortent mais la plupart du temps oui oh non mais c'est trop bien mais il est trop beau en plus regardez des tzoum tzoum ah puis non mais les couleurs et tout ça fait un peu crayonné je ne sais pas si vous voyez il est trop beau oh j'adore il est trop joli et beau donc voilà pour emmener mon petit courrier ou même quand on va faire juste 2-3 courses avec mon chéri ça sert toujours des petits sacs comme ça j'aime bien donc voilà il est trop joli hop le parc d'Arthur est plein alors merci alors il y a une douche crème donc Baléa je ne connais pas du tout cette marque mais là c'est un gros pot d'ailleurs on n'en a plus donc merci tu me sauves la vie on allait en racheter demain mais bon on n'a plus de gel douche donc voilà je ne sais pas par contre menthe framboise et je ne vois pas on dirait du fenouil ou du poireau mais ça ne doit pas je ne pense pas que ça je ne pense pas que ça soit poireau mais voilà regardez le dessin on dirait du poireau ah bah je vais poireau et frais on dirait ouais mais je ne pense pas que ça soit poireau quand même attends je vais sentir on va voir je pense que ça va plus sentir la framboise du coup t'as pensé à mettre du scotch ça c'est cool parce que dans les colis on ne sait jamais un accident est vite arrivé ah hop alors oh ça sent le créma le bonbon créma à la framboise hum tiens ça sent bon ça sent ou le yaourt ça sent un peu le tu sais le les filoutubes les petits filoutubes à la framboise voilà ça sent ça ça sent super bon ça sent vraiment une odeur de crème oulala tout tombe dans le parc ensuite une crème pour les mains butter au beurre de lait ça existe ça le beurre de lait et citron et moi j'adore le citron je vous l'ai déjà dit sous toutes ses formes parfum je ne sais même pas si ça existe mais oui ça doit exister parfum crème et puis bah gâteau glace moi le citron j'adore alors on va sentir tout de suite un champagne des masses l'odeur est léger oh si ça sent quand on étale regarde ça sent un peu la glace au citron oh si ça sent le petit sorbet au citron en fait ça sent super bon donc voilà en plus j'avais plus de crème pour les mains du coup ça c'est cool moi en été je m'en sers un peu moins ohlala je suis rouge et ensuite un petit labello alors là je connais pas care and color nude ah c'est un truc un labello qui colore je ne connais pas je vais l'ouvrir on va regarder hop je savais pas que j'avais fait des petits trucs qui colorent comme ça on va mettre le petit papier dans le carton je vais récupérer les confettis avant de jeter le carton d'accord donc je pense qu'au milieu c'est le truc qui protège en fait le labello classique et autour c'est le truc qui colore ah Arthur qui mouine un petit peu vous voyez c'est très léger il est là oui si tu veux tu peux aller le voir donc voilà ça sent bon ah c'est peut-être la crème que j'ai mis avant non ça sent le labello je savais pas que ça existait c'est peut-être nouveau aussi ça sent super bon hop donc je vais le poser aussi à côté et il y a encore du coup des petites choses qui sont tout là-bas hop alors mais il est super beau parfait pour l'été il est sublime tout à fait le genre de de sac que j'adore ah non mais attends je sais oui si je pense que j'ai déjà dû te le dire ou que tu le sais c'est pas possible je déteste les sacs à main je suis anti sac à main enfin pour moi parce que je trouve ça encombrant je trouve je trouve que ça me voilà je l'ai sur l'épaule ça me fait ça me fait chier quoi ça tombe machin puis c'est trop lourd et puis si j'en ai un gros je mets toute ma vie dedans et puis et puis je trouve que ça me sert à rien moi si je pouvais juste avoir mon portefeuille avec ma carte bancaire et mon téléphone c'est tout mais garder à la main c'est chiant donc je prends quand même ça fait peut-être deux ans que j'ai la même une besace moi je prends que des besaces parce que c'est des choses que je peux mettre comme ça en travers et j'ai les mains de libre j'ai pas quelque chose qui tombe de l'épaule et tout moi je suis une fille à besace voilà comme ça vous savez tout et j'ai toujours des besaces de cette taille là c'est la taille maximum que vraiment j'aime parce qu'après si je trouve ça trop encombrant pour mettre à mes pieds dans la voiture pour même pour mettre sur moi quand on sort quelque part et tout par exemple quand on va à Disney ou des choses comme ça ou qu'on marche toute la journée et que je dois avoir un sac avec moi un sac à main ça serait pas possible je pèterais un plomb quoi et là c'est en fait c'est assez grand je peux mettre mon chéquier mon téléphone en fait moi j'emmène jamais de maquillage ni rien j'ai pas du tout de maquillage sur moi je me maquille déjà très rarement donc c'est pas pour en emmener dans mon sac donc en fait j'emmène rien un gel pour les mains ma carte mon chéquier et basta quoi c'est tout et il est il est sublime et c'est une besace quoi donc je vais dès la fin de la vidéo faire le transfert mettre mes petites conneries là dedans j'adore franchement j'adore est-ce que je t'en avais parlé est-ce que je t'en avais parlé que j'aimais pas les sacs à main et que je me prenais que des besaces je ne sais pas donc la mienne là elle est toute décolorée je l'ai eu il y a deux ans à Jiffy pour vous dire que j'achète pas des trucs hors de prix je crois qu'elle m'a coûté 12 euros et ça ça m'avait déjà fait chier de mettre 12 euros dans un sac parce que j'aime pas j'aime pas ça les sacs en fait ça va que c'était une petite besace marron aussi donc je reste dans le thème mais alors celle-là elle est magnifique elle est magnifique mais alors où tu l'as eu parce qu'on va peut-être me demander atmosphère est-ce que c'est un magasin peut-être que vous connaissez je ne connais pas moi au niveau magasin je suis une bille voilà sublime franchement mais vraiment mes goûts ça fait un peu ethnique en fait et je trouve ça super beau et puis c'est c'est une besace et c'est la taille que j'adore et la forme que j'adore et les j'adore là vraiment t'as tapé dans le mille quoi tu pouvais pas mieux cerner mes goûts ensuite les dernières petites choses donc il y en a quand même beaucoup c'est de la papétrie et tout elle sait que j'adore ça de toute façon c'est des petites conneries comme ça qu'on n'a jamais assez donc des surligneurs ils sont trop jolis ça je pense que tu les as lu chez Emma ouais ils sont super jolis donc 4 surligneurs comme ça il y a orange violet, rose et orange ou plus il y a un orange assez fluo et un orange un peu plus sombre donc voilà ça c'est super parce que je suis toujours en train de surligner des trucs pour les commandes et tout dans mon carnet craquage pour la collection Emma été ah oui c'était le petit mot qu'elle m'avait mis avec donc toutes ces petites choses là alors il y a encore des confettis partout donc là j'enlève le petit scotch donc un lot de stylos comme ça alors les stylos c'est pareil je m'en sers tellement parce que j'écris beaucoup quand même pour les noms sur les enveloppes les mon petit carnet les commandes etc et du coup les encres de mes stylos se vident à une vitesse et je suis toujours en train d'en chercher je me dis merde j'ai plus de stylos alors que voilà il y en a qui traînent partout donc voilà pour dire que j'en ai jamais assez et ils sont super beaux ça fait vraiment bailleté ça m'étonne pas ensuite sticky bookmark ah ça c'est super parce que je suis en train de finir un que tu m'avais aussi pris je suis en train de finir un que tu m'avais pris où il doit m'en rester que deux des trucs comme ça à l'intérieur et ça pareil quand quand quelqu'un me demande une modification sur sa commande ou un truc comme ça je note le numéro de la commande et la modif à faire et j'accroche ça au dessus de mon bureau en fait pour l'avoir toujours à l'oeil comme ça quand j'arrive à la commande de la personne je vois tout de suite le changement qu'elle m'a demandé donc ça c'est super pratique et puis bah pour te dire il y en a beaucoup dans un truc comme ça et je suis en train de finir un que tu m'avais offert donc voilà ensuite un carnet avec des petites bouteilles en relief donc il est super joli je ne sais pas si vous allez voir le relief donc un petit carnet comme ça et bah ça sera mon prochain carnet de commandes voilà parce que là j'en suis à deux cette année des carnets là j'en ai pris un mon chéri qui m'a ramené du boulot et voilà pour noter vos commandes noter ce que j'ai à faire le lendemain bon je pourrais prendre directement sur le site mais je préfère les avoir toutes noter les commandes sur un carnet que je les ai à vue d'oeil pendant que je suis en train de créer c'est plus simple que d'aller commande par commande sur le site et de voir ce que je dois faire dans la journée donc voilà il est super joli en tout cas ensuite deux planches de stickers en relief comme ça donc là c'est plus oh oui il est énorme le donut je sais pas si vous voyez quasi taille donut classique donc là c'est une planche bah gourmande sucette donuts popcorn c'est super joli et l'autre donc des petits mots des petits messages hello love kiss smile donc ça c'est trop bien quand j'envoie des cartes postales ou des choses comme ça bah j'aime bien les décorer donc ça sert toujours ensuite il y a deux stylos oh non regardez donc ce sont des petites ouais des petites bouteilles qui se baladent avec des paillettes j'adore les stylos comme ça ça me rappelle quand on était gamin et du coup c'est un stylo encre je ne sais pas bleu encre bleu comme ça stylo classique donc il est super joli j'aime bien je suis une grosse gamine et celui-ci donc un petit stylo tout simple avec je ne sais pas ce que c'est une petite fleur hop et je pense que c'est un stylo fin ah non c'est un stylo je pensais que c'était une mine un peu gel mais non pas du tout et du coup c'est encre bleu aussi donc voilà ça c'est super ils sont super beaux les couleurs et tout c'est super frais pastel et coloré comme ça c'est super frais voilà je crois que j'ai tout ouvert et il y a plein quand je vous dis qu'il y en a plein il y a plein de il y a plein de confettis partout dans le fond du carton et il y en a même des gros tas comme ça qui n'ont pas été vous voyez qui n'ont pas été séparés donc tout ça je vais récupérer comme ça j'en mettrai quelques-uns ils sont super beaux je pense que tu les as eus chez Emma et moi pour mettre dans mes colis je préférais ceux-là que les petits confettis classiques qui sont beaux avec les petits cœurs et tout donc voilà il y en a plein par terre donc merci Marion non franchement c'est super joli donc voilà je vais récup comme ça il n'y a pas de déchets avec moi comme ça j'en vois après les gens sûrement les jeteront mais comme ça je fais de la récup et j'adore faire ça je jette au minimum j'allais dire au maximum non au minimum donc voilà donc merci Marion pour tous ces petits cadeaux tu m'as encore une fois trop gâtée mais il y aura vengeance comme d'habitude et puis voilà je vous parlerai un petit peu plus de notre projet de calendrier de l'avance si ça vous intéresse dites-le moi et puis je vais commencer à y réfléchir comme ça ça va me mettre un peu dans l'ambiance automne-hiver parce que moi l'été j'aime pas ça donc j'ai hâte d'être septembre-octobre donc sur ce Marion je vais tout de suite envoyer un message pour t'engueuler d'être folle comme ça et te remercier et puis j'espère que cette petite vidéo déballage vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans tout ça qu'est-ce qui vous aurez le plus plu moi je pense c'est trop dur parce qu'il y a trop de trucs le pyjama bombi le sac j'adore enfin j'aime tout en fait j'aime tout et puis le petit ensemble tigrou pour Arthur enfin j'aime tout et puis les chocolats c'est dur de choisir enfin bref j'aime tout 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 Marion me connait trop bien de toute façon donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous Marion je te fais un gros 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 bisous et puis donc on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye